C'était les deux séances du lundi avec Télé Z. C'était les deux séances du lundi avec Télé Z. C'était les deux séances du lundi avec Télé Z. C'était les deux séances du lundi avec Télé Z. Mesdames et Messieurs, je vous demanderai d'applaudir tous nos héros de la première nuit des séries. C'est un sort ! J'ai besoin de mettre que j'ai été très flatté. Merci à vous tous. Je suis vraiment, vraiment flatté. Quoi ? Je vous en supplie, faites que ce ne soit pas un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. La nuit des séries aura bien lieu le 8 mars. Stars et invités hors série sont déjà au rendez-vous pour le premier anniversaire de Série Club, la chaîne câblée 100% série. Vous avez été nombreux à gagner les places offertes par M6 et le Grand Rex à Paris affiche complet. Mais soyez quand même de la fête. Pour voir en grand ce que vous avez toujours vu en petit, câblez-vous sur la soirée événement en direct sur Série Club et bientôt sur M6. A l'occasion de la sortie du double CD Dona Summer Anthologie, M6 vous propose un jeu exclusif au 36 68 0606. Gagnez des centaines de casquettes et de CD Dona Summer Anthologie. 34 titres historiques. La compilation qui retrace toute la carrière de Dona Summer. Alors profitez-en avec M6, jouez au 36 68 0606. Philippe Adelaire et les dieux du blues descendirent sur la terre. Play it again, baby. Pour que vos nuits soient aussi belles que le jazz, Jazz 6, le lundi autour de minuit. On a vécu dans un tunnel de flotte, de froid et de bruit. On a vu le soleil pendant la première soirée hier. C'était un peu un travail de fonctionner pendant 25 jours. Rapidement et sûrement, le trimaran lyonnaise des eaux du Metz d'Olivier de Kersozon grignote son retard sur Enza, New Zealand, barré par Peter Blake dans la course autour du monde en 80 jours. L'écart entre les deux navires n'est que de 326 000 en faveur du catamaran néo-zélandais. Mais lyonnaise des eaux du Metz remonte son handicap à toute vitesse. La course est donc loin d'être gagnée pour Blake et loin d'être perdue pour Kersozon. Il leur reste 9 000 000 à parcourir. Ce procès est celui d'une erreur judiciaire. C'est une fois l'acquittement de maman que commencera vraiment la recherche de la vérité avec toutes les pistes qui ont été négligées et qui nécessitera un autre procès. Je le souhaite de tout cœur avec l'assassin réellement dans le box des accusés. Petite phrase de Dari Boudboul à son arrivée au palais de justice où sa mère Elisabeth Conce est jugée pour le meurtre de son mari Jacques Perrault. La course penchait hier sur la vie du couple de Dari, une vie agitée. Son époux était volage et elle cherchait à le retenir en se servant de leur enfant. La mère de Jacques Perrault a d'ailleurs confié au tribunal qu'elle pensait à l'époque qu'un jour Dari tuerait son fils. A la barre des témoins, Laurent Fabius, ami d'enfance de Jacques Perrault, est témoin de son mariage. Il y a eu un assassinat, il ne faut pas l'oublier. Jamais l'oublier. C'était un garçon formidable. Et il faut donc, je dirais, les personnes, la personne qui est coupable, soit chez le pied. Le nombre des victimes d'accidents de la route a légèrement baissé l'an dernier. 9 052 morts contre 9 083 l'année précédente. Une baisse particulièrement sensible chez les jeunes, entre 15 et 24 ans, et particulièrement les jeunes motards, 15% de tués en moins. Mais si le nombre de morts est en baisse, les accidents, eux, sont de plus en plus graves, en particulier sur les routes départementales. C'est extrêmement dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et dès qu'il y a un peu d'eau à l'océan, ça se transforme en déferlante. Le drame d'Arcachon. Un chalutier renversé par une déferlante à l'entrée du bassin. Un mort, un marin pêcheur, un disparu, son père et trois rescapés. Le corps a été retrouvé sur une plage des Landes, où l'épave a fini par échouer. Hier soir à 8h, l'administrateur des affaires maritimes m'a téléphoné et c'est vrai que j'étais assez abasourdi, connaissant bien les deux hommes, c'est vraiment terrible ce qui arrive. Ces deux camarades là qui disparaissent, on en a déjà perdu beaucoup trop. Un septième cadavre découvert dans ce que la presse britannique a baptisé la maison de l'horreur. Dans ce jardin, la police a retrouvé des cadavres de femmes enterrées, sept en tout, le dernier lundi matin. Le locataire, Frédéric West, un entrepreneur de 52 ans, est en prison pour trois meurtres, dont celui de sa fille, disparu depuis 1987. Une disparition qu'il n'avait jamais déclarée à la police. La liste macabre n'est peut-être pas finie, la police continue la fouille dans d'autres secteurs. Les casques bleus ont pris le contrôle de l'aéroport de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie. Les croates, eux, ont commencé à retirer des armes lourdes de Mostar et de la région de Kiselyak. Bonne veut expulser en mars 100 000 réfugiés de la fédération de Yougoslavie en situation illégale. Expulsion qui se ferait via Bucarest. Un jeune homme placé en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre du jeune Mohamed, 17 ans, samedi à Avignon. Il s'agirait d'un suspect sérieux. Le buraliste, mis en examen, devrait être remis en liberté. Six mois de prison avec sursis pour Kérian Lennon, le jeune Allemand qui avait tué accidentellement une fillette de 7 ans alors qu'il faisait du surf des neiges sur une piste de Val Thorens. Six mois avec sursis, c'est la peine qu'avait requise le procureur.